Bonjour, merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui pour encore une rencontre en partenariat entre l'Institut Jacques-Laure et la Fondation Kalos Kulankion et sa délégation en France. Cette rencontre était prévue pour le 13 mars dernier, mais en raison de la crise provoquée par la pandémie, on a dû rapporter cette rencontre. En tout cas, le sujet reste d'actualité, je dirais encore plus d'actualité. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous proposer cette table ronde préparée à un avenir propre et résilient pour les villes européennes. De la part de la Fondation Kalos Kulankion, en ce qui concerne la transition énergétique, nous essayons de faire notre part. La Fondation Kalos Kulankion, il y a un an, a vendu tous ses investissements dans les énergies fossiles. Historiquement, la Fondation Kalos Kulankion est liée à l'industrie du pétrole. Voilà, tous ces investissements ont été vendus. Je crois que l'histoire récente vient de nous donner raison. En même temps, la Fondation va annoncer dans les prochaines semaines le premier lauréat de Kalos Kulankion Award for Humanity. Un prix octroyé par la Fondation tous les ans dans le montant d'un million d'euros destiné à récompenser les personnes ou des organisations qui travaillent dans la lutte contre le changement climatique. Je crois que le moment que nous venons de vivre, cette espèce de pause dont la vie va nous permettre de relancer avec une autre conviction le combat pour un monde plus durable et plus vert. Je vous souhaite une excellente conférence, un très bref remerciement à nos partenaires, l'ancien de Jacques Delors, à son directeur Sébastien Mallard, et je vous souhaite un bon débat. Merci. Nous accueillons aujourd'hui Yann Polscher, co-président du Scientific Searing Group du Global Energy and Water Exchanges, qui va introduire cette conférence. Bonjour. Je voulais vous rappeler quelques faits sur le changement climatique et son lien avec les villes. Je pense que c'est vraiment un des défis qu'il va falloir gérer pour la mitigation du changement climatique, qui est sans doute inévitable, même si on doit faire de notre mieux pour essayer de réduire l'augmentation de la température. Est-ce que je pourrais voir la seconde slide, s'il vous plaît ? Voilà, c'est l'introduction. Je voulais juste vous rappeler quelques faits sur le changement climatique et notre capacité à comprendre ce qui se passe et à le prévoir. Là, j'ai juste mis deux figures de la température globale de la Terre. Comme vous pouvez voir sur l'image du haut, la reconstitution sur le dernier siècle, on arrive à la faire avec différents modèles, en prenant en compte les différents événements climatiques et de forçage qu'il y a eu sur l'histoire. Donc, on a eu la confiance dans nos modèles et on arrive à faire des prévisions dépendant des différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur le futur. Et au cours des 20 dernières années, les prévisions qu'on fait ne changent pas beaucoup pour ces quantités globales du climat, parce que nos modèles et notre savoir sont assez stables. Et la question qui est vraiment pertinente à poser aujourd'hui et sur laquelle on doit vraiment engager toute la communauté scientifique, c'est de savoir si ce savoir se traduit aussi à des échelles plus petites et en particulier l'échelle des grandes métropoles du monde. Est-ce que je peux voir la slide suivante, s'il vous plaît ? Et donc, une façon de montrer ces capacités ou ce manque de capacités a été repris souvent dans la presse par ces images-là que je vous montre, qui sont en fait la position dans le climat actuel des villes pour un climat de la fin du siècle. C'est un exercice intellectuel assez intéressant, c'est de se dire, voilà, quel climat aura Paris en 2100 et à quelle ville aujourd'hui ça correspond. Et donc, si on regarde ces cartes-là, ils placent Paris au niveau de Rome aujourd'hui pour un des modèles et pour l'autre plutôt près de Badajoz en Espagne. Donc, on voit bien que déjà, il y a une très grande incertitude. Et puis, faire ces analogues climatiques, c'est choisir un critère climatique quand il y en a en fait beaucoup qui influencent notre activité sociale, nos activités économiques et nos activités culturelles aussi. Et donc, c'est très réducteur et pas très satisfaisant en fait, mais ça met déjà en avant que vraiment la compréhension de la dépendance de nos villes du climat est une affaire compliquée et qu'on ne peut pas la résumer à des images que le grand public aime bien reprendre parce que ça parle, mais qui ne représentent pas la difficulté du problème loin de là. Un des problèmes particuliers aux villes et qui n'est pas négligeable, c'est l'effet de l'îlot de chaleur ou le gaspillage énergétique des villes. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on consomme dans la ville, que ce soit déjà par notre présence, puisqu'on rayonne de l'énergie, mais aussi le fait de chauffer, de refroidir, de circuler ou autre chose, produit un excès de chaleur qui va venir se rajouter, se combiner avec le changement climatique. Et plusieurs études ont montré que ce n'est un effet qui n'est pas négligeable du tout. Déjà en premier, la nuit, parce que la nuit, le climat va se réchauffer plus que de jour, et c'est la nuit qu'en fait la contribution de nos déchets énergétiques, en quelque sorte, est le plus important. Et donc on s'attend dans un futur à une augmentation très forte des nuits chaudes. Et on sait de par nos collègues médecins que c'est vraiment un des soucis de santé publique majeurs avec le changement climatique. C'est justement le fait que les corps ne pourront plus se reposer la nuit par une température plus clémente. Ça sera particulièrement grave dans les villes arides, c'est-à-dire où il n'y a pas d'eau, beaucoup d'eau disponible, donc des villes pour l'Europe comme Madrid, Naples ou Athènes par exemple. Ça sera évidemment moins critique pour des villes comme Stockholm ou Dublin par exemple, où vraiment le fait que l'eau est disponible et que la transformation de l'eau liquide en eau vapeur va consommer de l'énergie, va réduire l'effet de cette île de chaleur. Donc c'est vraiment un processus qu'il faut prendre en compte, et ça va jouer aussi sur la qualité de l'air, car ça va changer la structure thermodynamique de l'atmosphère, et donc le piégeage de toutes nos émissions va se faire différemment et peut dégrader la qualité de l'air dans les villes. Le fait qu'on ait cette île de chaleur qui va se renforcer. Le prochain transparent, j'essaie de l'échanger, mais je ne veux pas évidemment. Un second aspect qui est très important, c'est que les villes dépendent d'un bassin versant, dans le sens hydrologique, mais aussi dans le sens économique, c'est-à-dire que c'est dans la région autour de la ville qui est le bassin d'emploi, qui est le bassin agriculturel, et qui est le bassin aussi d'une des ressources les plus importantes, qui est l'eau, et dont nous avons besoin. Et ces quantités d'eau disponibles vont être modifiées par le climat, parce que la quantité et la forme de la précipitation va être modifiée, mais aussi parce que l'évaporation, donc cette transformation d'eau liquide en vapeur d'eau, va être modifiée par le réchauffement climatique. Dans des villes qui dépendent de bassins versants montagneux, que ce soit Madrid, pour reprendre cet exemple, Turin en Italie, ou Munich en Allemagne, qui dépendent donc de la neige stockée dans les montagnes pendant l'hiver, le changement climatique va avoir des conséquences importantes aussi, parce que la fonte des neiges va se produire plus tôt dans l'année, et donc l'arrivée massive d'eau, qu'on peut stocker en partie, mais on ne peut pas toute la stocker, va être décalée dans le temps, et donc la disponibilité de l'eau va changer, et soit il faut le gérer, mais on peut aussi avoir des situations où ça ne peut pas être géré. L'eau peut être considérée aussi comme un moyen de mitigation de l'effet du réchauffement, puisqu'on peut étendre l'eau dans les rues pour refroidir au moment de pic de chaleur, ou alors on peut augmenter la végétation dans la ville afin de rafraîchir la ville, mais cette utilisation de l'eau va se retrouver en compétition avec toutes les autres utilisations dont nous dépendons, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'eau industrielle, et donc le changement climatique va créer une tension autour de ce besoin d'eau que nous avons, et il faudra pouvoir le gérer sur le bassin versant dans lequel est située la ville, ce qui ne sera pas une mince affaire. Pour les villes plus arides, un des soucis sera aussi l'augmentation de l'agriculture irriguée autour de la ville. L'irrigation, on la pratique sur les champs pour augmenter le rendement agricole, donc produire plus d'alimentation, mais ces plantes vont aussi émettre plus d'humidité, et comme vous le savez, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, et donc va piéger plus de chaleur autour de la ville. Donc c'est un effet qui va venir renforcer l'île de chaleur, mais à une échelle plus régionale, et c'est un effet qui est encore mal compris d'un point de vue scientifique, mais sur lequel on travaille, et qui risque de jouer un rôle important en Europe du Sud. Et puis finalement, nos villes dépendent de l'énergie, mais pour cette énergie, nous avons besoin d'eau, que ce soit pour refroidir les centrales, quelles qu'elles soient, pour l'hydroélectricité, et évidemment, ce besoin va se retrouver en compétition avec tous les autres besoins. Donc c'est vraiment une problématique climato-hydrologique qu'il faut prendre en compte pour la ville. Est-ce que je pourrais voir le slide suivant ? Donc ça, c'était vraiment les deux grandes caractéristiques. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus variées régionalement. Pour toutes les villes portuaires de l'Europe, évidemment le changement du niveau de la mer, par expansion thermique, la mer se réchauffe et donc elle prend plus de place, et le niveau va augmenter, plus la fonte des calottes, le brûlant des Antarctiques. Et ces villes vont devoir s'adapter. Toutes les infrastructures, pas seulement les infrastructures portuaires, mais aussi que ce soit les moyens de transport en commun, l'industrie et tout ça qui est en bordure de mer ou d'estuaire, vont être affectées par ces changements. On a aussi beaucoup de villes côtières qui vont se retrouver en interaction entre le fonctionnement du bassin versant et la mer. On a vu ça ces dernières années en Bretagne et en Angleterre, où on a eu en même temps une tempête qui a fait monter le niveau de la mer et puis un débit excédent en terre des rivières. Les rivières ne pouvant pas s'évacuer, elles ont inondé toutes les villes en amont. Et donc, ça risque de se produire de plus en plus fréquemment. Il faut le prévoir ou alors adapter nos infrastructures pour être résilients face à ces événements. Et il y a un autre effet qui est plus maintenant pour les villes du Sud, qui sera une intensification des précipitations. On peut penser que dans un climat plus chaud, les événements précipitants vont être plus intenses. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est jusqu'à où les villes pourront résister à des événements précipitants plus forts. On a vu ça souvent dans le Sud de la France, ces fameux événements Cévenol qui génèrent des torrents qui traversent les villes, détruisent les ponts et les constructions. Ceux-là, on sait qu'ils vont devenir plus intenses. Est-ce qu'on est capable d'adapter les infrastructures ou est-ce qu'il faut mettre en place des systèmes de prévision et d'évacuation ? Et puis, de façon plus mondaine, c'est toutes les eaux usées. Est-ce qu'on va arriver, en cas de fort événement de pluie, à les évacuer à temps ou est-ce qu'on va avoir vraiment une inondation purement humaine, parce que nos infrastructures ne sont pas capables de gérer les eaux de pluie qui arrivent en masse ? Pour moi, les villes sont vraiment des points clés du changement climatique. C'est là où se concentrent énormément de problématiques liées au climat, mais aussi, évidemment, nos activités socio-culturelles. Et donc, il faut vraiment essayer de prévoir le changement climatique dans les villes. Et comme vous avez pu voir à travers mon bref résumé des différents processus qu'on attend être affectés par le climat, ça va être une activité, enfin, c'est un problème très multidisciplinaire. Donc, il va falloir rassembler autour des décideurs des villes un panel de chercheurs qui vont regrouper, évidemment, les climatologues, dans certains cas, des océanographes, des hydrologues pour sûr, des agronomes et d'autres disciplines encore. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les chercheurs en général. On est très disciplinaire, on travaille dans nos silos. et pour répondre aux défis que pose le changement climatique pour nos villes, ça va être vraiment une des difficultés. Et j'espère que les décideurs, notre société, va nous aider justement à travailler ensemble. Certainement, d'un point de vue du programme mondial de climatologie que dirige le projet sur le cycle de l'eau, on est en train de faire cet effort d'essayer de mettre en place des structures multidisciplinaires où on peut venir conseiller des villes avec les différentes compétences qu'on connaît pour les rassembler et essayer de répondre aux questions que les décideurs pourraient me voir. Merci pour votre attention et puis j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Yann. On voit en effet qu'il y a d'un côté une certaine stabilité, un bon niveau de connaissance sur le changement climatique au niveau mondial. Vraiment au niveau macro, ce sont des enjeux que la science climatique arrive aujourd'hui à bien comprendre. et dans cette question-là, un des enjeux pour les villes, c'est la manière dont les villes peuvent réduire leur impact négatif sur le climat. Comment est-ce qu'une action locale peut avoir un effet positif pour limiter les dégâts sur un changement climatique qui est un enjeu mondial ? Si je peux rajouter, je pense que surtout, il va falloir nous adapter au nouveau climat. J'allais y venir tout de suite. Et il y a du coup ce deuxième enjeu sur lequel vous avez beaucoup insisté dans votre présentation qui est effectivement l'enjeu de l'impact au niveau local de ce changement climatique mondial. Et là-dessus, il y a par contre plus d'incertitudes sur comment est-ce que précisément telle ville précise va être impactée par le changement climatique. Et là, du coup, l'enjeu en termes politiques, notamment, est différent. c'est comment est-ce que les villes peuvent s'adapter au changement climatique. Maintenant, pour la suite de notre discussion, de cet événement, on va se consacrer en fait à deux grands secteurs qui sont deux secteurs majeurs de la façon dont on vit et notamment dont on vit en ville. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la question des bâtiments. C'est-à-dire comment on se loge, comment on se chauffe, comment est-ce qu'on habite dans une ville ou ailleurs d'ailleurs que dans une ville. Et le deuxième secteur dont on va parler, c'est le secteur de la mobilité, le transport. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se déplace. Pendant ces discussions qui vont être animées par quatre intervenants que je vais bientôt vous présenter, vous, en tant qu'audience de cette webconférence, vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant la fonction questions et réponses. Et dans votre question, vous pouvez soit poser votre question généralement à l'intégralité des intervenants et des intervenantes, soit choisir d'adresser votre question spécifiquement à un intervenant ou à une intervenante précise. On aura à peu près une grosse demi-heure, donc autour de 15h15, 15h45, grosso modo, pour un échange autour de vos questions. Et donc, du coup, vous pouvez déjà réfléchir aux questions à adresser à la fois à Yann Pocha, que vous venez d'entendre, qui est à Scientivik, aussi à Rodolphe et à Thomas, que vous allez bientôt entendre, qui sont, eux, des entrepreneurs, et aussi à Anna et Adelaide, qui sont, elles, des élus politiques, élus respectivement en Allemagne et en Belgique et qui agissent respectivement au niveau de l'Union européenne et au niveau de la commune de Scarbeck, qui est une commune de la ville de Bruxelles. Alors, commençons maintenant cette discussion et on va commencer avec Rodolphe. Donc, Rodolphe, on sait que un des enjeux majeurs de la transition énergétique, c'est la rénovation des bâtiments. C'est aussi quelque chose qui a un impact direct, concret sur chacune et chacun d'entre nous. Nous vivons dans des logements que nous habitons et dans lesquels nous avons passé beaucoup de temps, notamment ces derniers mois. Rodolphe, aujourd'hui en France, est-ce qu'il est facile de faire rénover sa maison, combien ça coûte, combien de temps ça prend et qu'est-ce que les villes pourraient faire pour faciliter les rénovations notamment de nos logements ? Bonjour à tous. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est tellement pas facile que ça me réveille la nuit. Ça m'empêche de dormir toute cette histoire. J'espérais oublier le changement climatique mais avec l'exposé de M. Paul Cher, c'est reparti pour un cauchemar de plus cette nuit. Donc, blague à part, quand on voit ce qu'il faut éviter en matière de changement climatique, quand on sait que les solutions techniques existent dans le BTV pour rénover les bâtiments et quand on voit le peu de bâtiments zéro énergie qui sont construits dans le neuf et l'inexistante quasi totale des maisons rénovées, c'est vraiment un cauchemar. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans le public mais je me demande bien combien de personnes vivent dans une maison zéro énergie. Je me demande bien qui a déjà fait des travaux dans sa maison pour arriver à un niveau zéro énergie alors que tout ça est possible, subventionné, rentable, pas beaucoup mais un petit peu quand même à long terme et personne ne le fait. Et là, en sortie post-Covid, tout le monde agite les bras pour mettre la rénovation énergétique au cœur de tous ces sujets. Moi, je fais du développement durable, c'était l'ancien nom depuis 2003. Depuis 2003, on parle de rénovation et ça ne fonctionne pas. Malgré tout l'argent public qui arrive dedans, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui a la moindre idée de ce qu'il faut faire ? Chez Rabouli Tuel, on a pas mal réfléchi à ça. Ça fait aussi partie de mon travail en matière d'innovation et de renaissance écologique. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait trois moyens de rénover les maisons. Un moyen facile, un moyen cher et un moyen innovant. Le moyen facile, il est strictement politique, c'est qu'il faut interdire le chauffage. Si on interdit aux gens de se chauffer, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, on a réglé le sujet de la dépense énergétique des logements. Et puis, pour ceux qui sont dans le sud ou de moins en moins dans le sud d'ailleurs et qui ont besoin de clim, on n'a qu'à interdire aussi la clim. Et comme ça, le problème, il est réglé. J'ai vu une fois une conférence d'un dignitaire chinois qui disait qu'au nord d'une rivière, je ne me souviens plus du nom de la rivière, il était interdit de climatiser et au sud, il était interdit de chauffer. Et croyez-moi, il n'avait pas l'air de plaisanter. Et bien ça, ça coûte zéro. Ça coûte zéro ou presque en argent public. Et les grands gagnants de ça, ça va être les vendeurs de vêtements d'occasion et de polaire. Donc ça, c'est la méthode facile. J'imagine que tout le monde fait une espèce de sourire jaune en me disant c'est qui ? C'est toujours l'Uberlu qui a été invité. N'empêche que si on arrive en décroissance économique totale et s'il n'y a plus d'argent public pour rien faire, c'est bien ça qui va se passer. Et combien il y a de millions de personnes en Europe qui sont en précarité énergétique c'est déjà intéressant mais c'est évidemment pas ce qu'on a envie de faire. Ensuite, le deuxième moyen c'est le moyen cher. Il y a à peu près deux labels qui fonctionnent en matière de performance énergétique. C'est le label Swiss Minergy notamment Minergy A et le label d'originalement de Passive House parce que les moyens mis en œuvre sont de tellement grande qualité et les moyens de vérification de la mise en œuvre de ces moyens triple vitrage ventilation double flux etc. sont tellement importants donc le niveau est tellement élevé que toutes les maisons qui ont été rénovées et tous les bâtiments qui ont été fabriqués en Passive House ou en Minergy ils fonctionnent et ils sont énergie zéro pour de vrai. Donc on est en train de faire de la surqualité c'est-à-dire qu'on met ceinture et bretelles parachute et assurance vie pour tous les bâtiments et cela effectivement il fonctionne. Est-ce qu'on a l'argent en Europe et l'argent public en particulier pour faire en sorte que tous les bâtiments ils soient rénovés avec ces moyens-là ? Pas sûr sinon on l'aurait sans doute déjà fait. Donc si on n'arrive pas à voir je me permets de vous interrompre est-ce que vous pouvez me donner un chiffre ? Quand vous dites que c'est coûte cher on est sur combien pour que chacun d'entre nous ait un ordre de grandeur en tête ? On est sur ça va dépendre des marchés effectivement parce que le prix du BTP ça dépend souvent de la voiture qui est garée devant la maison mais en prix de revient une maison Passive House on est à 20% de surcoût par rapport à une maison normale. Par exemple moi je vais faire des travaux chez moi combien ça me coûterait juste en ordre de grandeur ? Une rénovation de ce niveau-là ça vous coûterait plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros ok. Pour 80 mètres carrés ça vous coûterait plus de 100 000 euros. Et ces 100 000 euros-là si le prix de l'énergie était normal ce serait amorti en 30 ans. Quand vous allez acheter peut-être que vous allez acheter un vélo une voiture un lave-linge un frigo je ne sais quoi ce ne sera jamais amorti ça. Ce n'est jamais rentable ce genre d'achat c'est toujours des dépenses. celle-là elle est amortie celle-là elle est rentable elle est rentable lentement mais elle est rentable. Malgré tout nous on est plutôt intéressé par la troisième voie qui est une voie qui permettrait d'atteindre les mêmes résultats énergétiques donc avec une consommation énergie zéro pour un bâtiment mais en étant optimisé quant aux moyens à mettre en œuvre. Alors c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui par un projet qui est né au Pays-Bas qui s'appelle Energy Sprong qui se déploie désormais dans plusieurs autres pays en Europe. Donc il s'agit en fait il y a deux points particuliers sur cette méthode-là c'est d'abord que l'entrepreneur donc l'entreprise qui fait les travaux s'engage sur une performance réelle du bâtiment et si jamais la performance n'est pas donc une performance réelle donc mesurée et en facture et si la performance n'est pas atteinte dans le cadre d'un contrat de comportement qu'il faudrait établir précisément et bien c'est l'entreprise qui paye. Donc quand l'entreprise elle s'engage sur une performance réelle au lieu de s'engager sur un calcul fait par un bureau d'études sous-traité je peux vous garantir qu'elle y met les moyens et elle s'applique. Et pour pouvoir réussir cette application-là sans avoir les moyens exorbitants d'un point de vue de Passive House et bien l'entreprise elle innove et pour innover dans ce sens-là et devenir plus efficace on rentre dans des schémas d'industrialisation c'est-à-dire qu'on fait passer le monde du BTP qui oscille aujourd'hui à prix très bas entre soi en tout cas on fait toujours du sur-mesure mais c'est soit du sur-mesure de manière artisanale soit avec des moyens extraordinaires et bien on fait rentrer la filière du BTP dans un monde industriel le mot en français de ces méthodes-là c'est le mot hors-site en anglais il y a plein de mots qui se battent pour ça comme modern method of construction ou off-site buildings mais c'est bien le fait d'avoir une photo numérisée d'un bâtiment à rénover de pouvoir confronter cette photo numérisée cette 3D à un catalogue de solutions prédéfinies d'un point de vue industriel et d'appliquer la solution la plus proche possible et d'appliquer une garantie sur cette solution-là pour faire ça ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que si vous Thomas qui voulait acheter une maison et faire des rénovations énergie zéro ça veut dire que la prochaine fois que vous voulez acheter une maison l'un des premières personnes que vous allez rencontrer c'est probablement votre banquier et que le banquier va vous dire pour acheter cette maison-là figure-toi que je te propose en plus une offre que je te finance qui va tourner autour de en fonction du niveau d'énergie que vous voulez avoir entre on va dire 50 000 euros et 70 000 euros je te la finance car je suis sûr que tu vas y retrouver puisque l'entreprise elle te garantit une performance énergétique plafonnée maintenant s'inclue pendant 30 ans donc en fait c'est un risque financier extrêmement faible par contre il y a une assiette financière supplémentaire donc pour vous ce sera transparent puisque tout ce que vous donnez en remboursement mensuel à votre banquier c'est quelque chose que vous étiez certain sauf si vous ne chauffez pas de donner ensuite à l'énergéticien donc vous vous retrouvez avec un logement énergie zéro peut-être d'ailleurs que ce logement-là il a une valeur patrimoniale supplémentaire vous avez une garantie de performance énergétique contractuelle que vous pouvez revendre quand vous revendrez votre appartement ou si vous avez un nucataire là maintenant c'est inclus les travaux sont faits en deux semaines maximum si l'entreprise se comporte comme les chantiers ont été démontrés alors sur les chantiers pionniers en France mais aussi surtout aux Pays-Bas où il y en a eu des centaines qui ont été réalisés et bien le bouche à oreille a fait son effet ça veut dire que le chantier s'est parfaitement passé je le dis une deuxième fois parce qu'un chantier du BTP qui se passe parfaitement où les occupants ils sont ravis il faut quand même le dire plusieurs fois moi je trouve que c'est un espoir extraordinaire et c'est en train d'arriver en France et je pense que c'est ça l'avenir de nos villes évidemment on ne fera pas tous les bâtiments de cette manière là mais l'enjeu c'est de faire le 80-20 c'est pas de réfléchir aujourd'hui à comment on va rénover le musée du Louvre donc pour pouvoir le faire et j'en conclurai là par rapport aux villes il y a plusieurs sujets je pense aux villes mais je pense surtout aux pouvoirs politiques qui régissent les villes il ne s'agit plus de simplement aider les ménages et les entreprises à essayer de subventionner leurs travaux parce que ça on le fait depuis 15 ans et ça ne fonctionne pas aider la demande il faut bien sûr maintenir cette aide là mais ça ne suffit vraiment pas ce qu'il faut c'est accompagner l'émergence de pionniers et les aider à investir puisque les boîtes du BTP aujourd'hui c'est des sociétés très nombreuses très atomisées très morcelées avec aucune capacité de R&D et bien c'est fini ça ce n'est pas dans ce monde artisanal romantique qu'on va pouvoir être à la hauteur de l'enjeu du changement climatique donc il faut les aider à investir dans une transformation industrielle radicale le besoin d'aide il est au niveau des entreprises il n'est plus au niveau des ménages il faut les aider à créer l'offre et si on fait une offre industrielle qui ressemble le parallèle il est peut-être un peu osé mais qui ressemble au BTP ce qui est arrivé à la confection il y a 120 ans on est passé de tout sur mesure au prêt-à-porter c'est un petit peu ça qu'il faut faire ça fera plus d'emplois local sauf si on a la bêtise de vouloir délocaliser les ateliers qui font une façade préfabriquée ça fera de l'emploi local ça fera de l'emploi numérique plus confortable ça fera peut-être revenir les jeunes dans les métiers du BTP c'est des métiers qui seront un peu plus simples d'un point de vue exécution donc ça va être des métiers qui pourront faire de l'insertion si on fait ça on obtiendra peut-être enfin des résultats en matière énergétique puisque les entreprises se portent garant de la performance énergétique donc on peut parier qu'on va atteindre effectivement des résultats de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et je vous passe les effets collatéraux de fierté des gens d'être dans un logement neuf ou rénové et les aspects de santé donc les villes pour moi je les attends dans leurs objets financiers qui aident à financer de tels champions rendre facile l'installation d'entreprises qui voudraient investir et se transformer de la même manière accompagner des projets pionniers et ça commence bien sûr par faire en sorte que les projets de transformation de bâtiments publics ou les projets de transformation qui sont sur des terrains publics soient faits dans ce sens-là et pas de manière traditionnelle avec beaucoup d'argent public mais sur la table pour un résultat incertain là maintenant on doit mettre l'argent public pour avoir de l'industrie de transformation et une garantie de performance énergétique bien sûr à l'usage de bâtiments Merci Rodolphe pour ce message très clair on va passer maintenant à madame Anna Deparnay-Grunenberg qui est eurodéputée élue en Allemagne pour parler du second sujet dont on souhaite traiter aujourd'hui qui est la question du transport madame Deparnay-Grunenberg la période actuelle du Covid a clairement changé la façon dont on se déplace à la fois sur de longues distances et sur des courtes distances à votre avis quel type de transport quel type de mobilité pouvons-nous développer aujourd'hui pour nous déplacer en ville à la fois pendant cette période où le Covid reste là mais aussi après lorsque dans quelques années espérons-le en tout cas nous aurons surmonté cette pandémie et vu que vous êtes eurodéputée quel rôle vous voyez-vous pour l'Union Européenne dans le soutien à cette transition alors en tout premier lieu bonjour à tous et merci à l'Institut Jacques Delors et aussi à la Fondation Goulbenken pour cette excellente discussion sur un thème donc très pratique et pragmatique si nous voulons atteindre les objectifs de Paris et nous l'avons entendu en introduction ce n'est pas juste une petite idée nice to have mais c'est vraiment c'en est le sort de notre humanité et de notre civilisation dans le futur nous devons bien sûr agir au niveau des villes et une chose qui pour moi est très importante c'est que nous n'allons plus pouvoir stopper le changement climatique il faut se le dire nous ne pouvons plus que le ralentir et tous nos efforts que nous faisons donc que ce soit au niveau des communautés locales des entreprises ou de l'Union Européenne c'est bien sûr pour freiner ce mouvement et en parallèle bien sûr il faut aussi toujours se poser la question si le changement climatique va venir il faut aussi s'adapter donc il faut toujours avoir les deux voies en tête comment arriver à freiner le changement climatique et mettre en place des façons par exemple de se déplacer qui sont pauvres en CO2 ou qui n'ont aucune émission mais en même temps quels sont les modes de déplacement du futur dans une phase de la Terre qui sera plus chaude nous ne l'espérons pas trop mais nous avons vu au début que nous n'allons pas pouvoir éviter ça alors nous avons vu pendant la phase du Covid une période bien sûr très intéressante en France surtout avec les déplacements très réduits vu que la population n'a pas eu le droit de se déplacer un certain temps à plus d'un kilomètre la distanciation sociale pardon a bien sûr aussi fait beaucoup de difficultés aux transports publics logiquement vu qu'on est plus près dans les transports publics et nous avons vu donc plusieurs mouvements parallèles nous avons vu un mouvement de renaissance du vélo dans certaines villes qui étaient déjà sur le chemin comme Paris c'était flagrant que ça a été encore plus fort il y a eu donc après après le confinement donc une renaissance énorme du vélo dans d'autres villes comme Bruxelles aussi et même Bogota où d'autres villes s'y sont mis donc agrandissement des pistes cyclables et aussi plus d'espace pour les piétons donc là nous voyons en fait un développement on va dire quand les personnes ne doivent moins se déplacer et qu'elles ont plus d'espace ce qui pourrait se passer ça c'était c'était vraiment quelque chose qui était flagrant surtout pour toutes les personnes on va dire dans l'échiquier politique qui depuis des années nous disent non mais c'est très très peu de gens qui ont envie de se déplacer en vélo là on a vraiment des chiffres que ce soit la rue la rue Rivoli à Paris avec plus de 10 000 personnes en vélo donc c'est pas c'est pas quelques Hubert Leloup qui aiment faire du vélo c'est un mode de transport urbain qui est quand il est mis en place à un niveau sérieux qui est vraiment une alternative nous à Stuttgart j'étais élue communale pendant 10 ans nous avons toujours dit le jour où toute grand-mère avec ses 2 ou 3 petits-enfants va oser prendre le vélo pour faire une petite distance de 2 à 5 km sans avoir peur on aura gagné la bataille et on est encore loin de là on a beaucoup de villes où il faut quand même être pas très peureux pour prendre le vélo et ça je pense qu'il faut vraiment qu'on s'améliore dans ce domaine là ensuite il faut repenser bien sûr la mobilité nous avons énormément de recettes c'est un peu comme avec la rénovation des bâtiments c'est presque à pleurer parce que dans ce domaine nous avons énormément de bons exemples dans beaucoup de villes et si on arrivait à mettre nos efforts ensemble et avoir des majorités progressives on arriverait à faire des grands pas assez rapidement nous avons des villes qui ont mis en place des réseaux de ferries sur les plans d'eau existants pour relier les quartiers qui ne sont pas reliés nous avons un plan à Stuttgart de mettre des téléphériques qui donc passent au-dessus des obstacles comme des quartiers très denses ou au-dessus des autoroutes et donc c'est à zéro émission ça fonctionne électriquement on est en train d'avancer sur ce genre de choses mais nous n'avons pas partout des acteurs qui sont très progressifs sur ce côté là et c'est vraiment dommage parce que les recettes existent ensuite il y a bien sûr le coût des transports publics il ne faut pas l'oublier nous avons vraiment vu dans certaines villes comme Vienne qui se sont mis à faire des tickets annuels pour tout le réseau régional pour 365 euros par an donc 1 euro par jour presque symbolique où donc la main enfin lui l'argent public soutient en fait les transports publics énormément au niveau du prix une vraie renaissance donc des transports et nous avons développé aussi dans le sud de la main des principes qu'on pourrait faire participer bien sûr aussi les personnes qui rentrent tout de même en voiture en ville avec une carte de mobilité qu'en fait tout le monde doit acheter la carte de mobilité à 365 euros par année et que après on puisse développer les pistes cyclables plus d'espace pour les piétons et tout ce qui est transports publics pour tout le monde et donc ça fait aussi plus de place sur les routes et donc moins de bouchons pour les gens qui prennent la voiture et qui participent de manière solidaire là nous avons nous avons du côté du gouvernement du land c'est donc les écologistes en combinaison avec la droite vraiment des freins sur ce genre de principe alors que les villes elles-mêmes peu importe les majorités en fait qui gouvernent faire ce genre de pas donc de financement solidaire très important pour nous au niveau de l'Union Européenne c'est toujours d'avoir les SDGs donc les Sustainable Development Goals les grands buts que s'est mis aussi l'Union Européenne au niveau de tous ces domaines que ce soit les villes résilientes que ce soit le changement climatique de penser ça de manière holistique quand on prend des décisions au niveau mobilité et nous avons au niveau du rôle de l'Union Européenne pas vraiment un direct impact sur les villes c'est un peu limiter on va dire nos compétences mais on a quand même un rôle moteur sur trois axes on peut donner des incitations et on peut donner du savoir-faire on peut aussi proposer des financements pour certains projets pilotes pour vraiment avoir des pionniers qui après puissent inspirer d'autres villes et nous avons aussi bien sûr de la régulation par certaines normes alors par exemple l'incitation la coordination nous avons les plans ZOOMP donc c'est Sustainable Urban Mobility Plan donc des plans de mobilité urbaine durable ou plans de mobilité urbaine soutenable c'est un programme de la Commission Européenne où en fait on a repris au niveau de l'Union Européenne tous ces bons exemples et où il s'agit aussi de faire à la base quelque chose ça paraît incroyable mais beaucoup de villes européennes ne se prennent pas le temps de regarder d'où viennent les gens et pourquoi ils vont de A à B et en fait il y a des systèmes assez simples assistés bien sûr par les méthodes digitales aujourd'hui de vraiment avoir un modèle de toute la région comment se déplacent les gens et pourquoi se déplacent-ils et à quelle heure et arriver à gérer ça de manière beaucoup plus intelligente que nous le faisons aujourd'hui donc ça c'est une offre que l'on fait aux communes de leur proposer ce genre ce genre de on va dire d'outils interdisciplinaires avec justement des outils où on fait des sondages des propositions toutes concrètes et aussi où il y a une réflexion comment payer ce genre d'évolution parce que les transports publics logiquement oui ne sont sont assez chers pour la mise en place et comme nous l'avons vu au début il ne faut pas qu'ils soient trop chers sinon ils n'ont pas une grande acceptation donc autre projet pilote que nous voyons par exemple dans les programmes de développement régionaux nous avons eu à Bruxelles des logistiques parce qu'il faut bien savoir qu'en ville ce n'est pas seulement les personnes qui vont au travail ou à leur loisir ou qui vont voir leurs amis et leur famille qui se déplacent mais c'est aussi bien sûr toute une logistique de faire venir les denrées et les choses que nous aimons bien acheter pour les faire venir dans les magasins et là il y a vraiment des projets pilotes très très intéressants dans certaines villes financés par l'Union Européenne où on arrive à juste faire emmener les denrées à certains points et qui sont distribuées après en vélo ou par des petites voitures électriques où on n'avait pas besoin d'avoir les poids lourds au centre-ville et il y a un grand projet pilote par exemple à Lyon un projet novateur au niveau européen qui va justement jusqu'en 2023 je crois que ça s'appelle OptiCities qui va mettre ça en place de manière nous espérons assez marquante donc voilà nous avons eu malgré tout un retour de la Cour des comptes et ce n'est pas étonnant que les financements de l'Union Européenne améliorent à un certain moment donné les chiffres de CO2 et la satisfaction des personnes dans certaines villes mais que en tout l'utilisation des véhicules privés qui n'a toujours pas vraiment baissé est un problème et que la pollution atmosphérique bien sûr est toujours un problème donc nous allons devoir travailler énormément là-dessus parce que nous voyons que surtout au niveau de la pollution urbaine il va falloir baisser encore beaucoup plus on va dire le trafic classique que nous avons aujourd'hui alors par la norme donc nous avons justement ce genre de normes comme la pollution atmosphérique où on sait qu'on a vraiment dû se battre que ce soit à Bruxelles ou à Stuttgart avec les taux et qui pousse en fait les villes à prendre ces mesures mais c'est vraiment après une bataille très très lente sur place si les élus locaux n'ont pas envie de faire des grands pas vers l'avant et c'est un peu et c'est un peu dommage beaucoup de villes préfèrent faire d'abord toute la tournée des tribunaux que de s'y mettre car de toute façon les mesures en fait pour diminuer la pollution atmosphérique sont les mêmes qu'il faut mettre en place si on veut éviter d'avoir une émission de CO2 trop élevée et donc pour aller dans le sens des traités de Paris nous sommes de toute façon obligés d'aller dans ce sens là voilà donc nous avons en gros le niveau de la coopération verticale avec l'Union Européenne les États et les municipalités où nous essayons justement donc avec des normes ou avec des programmes de faire avancer les municipalités et nous avons par exemple tout nouveau le comité des régions qui essaye vraiment d'apporter le Green Deal dans les localités de manière plus directe avec des rencontres et justement des échanges et moi je dois dire d'un point de vue tout à fait pragmatique souvent quand c'est le niveau on va dire des personnes qui travaillent dans les administrations très très concrètes dans l'urbanisme dans les travaux publics ou alors dans tout ce qui est transports quand ils se voient à leur niveau technique et ils s'échangent des bonnes idées dans le cadre de l'Union Européenne il y a souvent un transfert de savoir qui est plus direct et beaucoup mieux que quand ça passe on va dire tout le temps par le chapeau de l'Union Européenne donc nous essayons le plus possible de vraiment mettre en avant les meilleurs exemples mais il y a bien sûr aussi la coopération on va dire horizontale entre les villes européennes où il y a beaucoup beaucoup de réseaux que ce soit EuroCities ou Civitas ou beaucoup de programmes où les villes en fait s'échangent elles-mêmes les meilleures recettes pour mettre en place une mobilité donc qui est en même temps durable à un niveau des émissions de CO2 mais aussi qui ne pollue pas et bien sûr aussi sociale et solidaire car les villes ne peuvent vivre de manière on va dire de manière qui vont imaginer un avenir meilleur tous ensemble si les citoyens si tous se sentent aussi si tous aussi se sentent accueillis dans les nouvelles façons de pouvoir se déplacer et que ce soit pas un projet élitaire voilà donc ça c'est vraiment en quelques mots tout ce que nous pourrons faire et ce que nous pourrions faire et je suis très impatiente d'entrer dans vos questions et voilà et juste pour revenir à ce que disait mon intervenant d'avant nous avons mis en place à Stuttgart un projet qui s'appelle le contracting ça a vraiment bien marché excusez-moi on va pouvoir y revenir durant les questions et revenir sur la question du bâtiment parce que ça ça a vraiment bien marché absolument je préfère croire sur la question de la mobilité notamment en ville et qu'on aille du coup maintenant écouter Adelaïvi et Thébéir donc vous êtes une élue belge de la commune de Scarbeck qui est une commune de Bruxelles capitale donc en Belgique comment est-ce que vous dans votre commune à la fois à l'échelon de Scarbeck et à l'échelon de Bruxelles vous organisez la mobilité de vos habitants et de vos habitantes votre micro est malheureusement coupé si vous pouvez l'allumer s'il vous plaît voilà bonjour tout le monde et je dirais comme à l'Eurovision greetings from Brussels je ne sais pas si monsieur Jan Polchet en est pour quelque chose mais depuis que lui il a parlé il y a ici à Bruxelles un orage virulente qui ne cesse pas je pense même ceux qui suivent un peu les nouvelles de Bruxelles vont entendre en parler dans le journal ce soir parce qu'il pleut immense donc après une séchesse inhabituelle ceci dit je pense que ma prédécesseure Anne Deparnay on ne se connait pas mais ce que vous avez dit c'était vraiment le bon cadre pour pouvoir parler de ce qui se passe ici au niveau local je suis dans une échevine ça s'appelle je pense en français ou en anglais on dit vice-mayor donc députée adjointe au maire je pense que c'est ça pour les français ici à Scarbeck qui est donc une des 19 communes de Bruxelles la deuxième après la ville de Bruxelles avec 133 000 d'habitants mais je m'intéresse vraiment aux expériences des autres villes et au niveau européen donc quand vous avez parlé Anne de Civitas et donc les projets SEM c'est vraiment quelque chose donc un réseau où moi aussi je suis active dans le Political Advisory Committee où on peut s'inspirer mutuellement des villes comme Grasse des villes comme Ljubljana et aussi nous à Scarbeck on prend connaissance des bonnes pratiques et c'est absolument important ce qui est aussi important pour travailler au niveau local c'est qu'on a un niveau plus un pour nous c'est la région capitale de Bruxelles donc qui contient qui représente un million d'habitants je sais que pour la France c'est toujours petit mais vous savez Paris-Bruxelles il y a un lien mais on est effectivement plus petit mais pour nous c'est important c'est important d'avoir un cadre régional et le cadre régional ça s'appelle le projet le plan structurant en mobilité et ça s'appelle Good Move et Good Move vient d'être passé au gouvernement bruxellois en deuxième lecture et l'importance de ce nouveau plan de mobilité c'est qu'on ne parle plus des axes structurants donc en termes de mobilité qui ont comme référence les voitures mais on parle des axes structurants selon les modes différents donc on n'a maintenant pas une carte avec plusieurs couleurs les itinéraires principales et les plus petits etc on a je pense qu'il y en a quatre cartes différentes donc pour une carte pour les axes structurants poids lourd une pour les axes voitures une pour les axes vélos et une pour les axes piétons c'est absolument renouvelant pour nous au niveau local parce que ce plan régional vaut donc pour le niveau communal et quand on a une discussion sur l'aménagement de nos rues on regarde vraiment ce plan en disant est-ce qu'il faut l'aménager en donnant priorité au transport public oui pardon donc ça c'est le cinquième absolument il y a une carte aussi structurant pour le transport en commun donc on dit si c'est le niveau plus transport en commun alors il faut d'abord faciliter tout pour le tram ou le bus donc il y a trois niveaux d'importance on pourrait dire trois couleurs de rue le plus le confort et le quartier et donc différencier selon le mode qu'on utilise ça c'est notre cadre je dirais oui le cadre structurant le plan régional qu'on adapte au niveau local ce qui est important c'est qu'on apprend et je vais commencer et finir mon intervention en parlant de nos habitants c'est en apprenant ensemble comment on doit repartager l'espace public parce qu'on sait que nos villes ont été conçues pour prioritairement faciliter la mobilité pensant la mobilité c'est donc la voiture et c'est tout à fait ça dans un cadre d'un plan climat aussi qu'il faut inverser qu'est-ce qu'on a fait concrètement maintenant en temps Covid-19 on a pris je pourrais dire les opportunités dans les deux mains et quelle était l'opportunité c'était que bien sûr à Bruxelles en Belgique comme ailleurs il y avait le confinement et les gens pouvaient sortir pendant plusieurs semaines finalement deux mois ne que une heure et demie par jour pour s'épanouir donc c'était on parlait toujours ou bien des déplacements essentiels ou bien une heure et demie s'épanouir alors il y a un parc on est dans le nord-est de Bruxelles le parc qui est très populaire qui s'appelle le parc de Josafa et du coup on avait des jeunes familles des adultes des enfants et aussi des joggers et tous se rassemblaient dans ce ne se rassemblaient pas mais allaient chercher donc leur une heure et demie dans le parc ainsi on a pu convaincre notre bourgmestre en disant écoutez les joggers et les petits-enfants jeunes familles ensemble dans le parc ce n'est pas Covid-proof il faut aménager un parcours jogger autour du parc je vais vous montrer ce parcours et je vais vous dire comment on va essayer maintenant d'utiliser cette expérience pour le futur voici oui je partage pas l'écran mais vous le voyez vous voyez ici le grand parc il y a une partie qui se trouve sur un trottoir assez large il y a une partie où on passe par la latérale d'un grand boulevard c'est le voilà ici ça c'est la latérale le long du grand boulevard l'Emberman et on a fermé cette latérale pour le trafic transit puis le jogger passe par un petit bout fermé aux voitures pour se rendre de nouveau sur le trottoir et pour reprendre par après la rue qui est d'abord fermée aux voitures et puis en sens unique pour finir on peut utiliser cette rue là qui est une rue depuis longtemps revendiquée comme faisant partie du parc et là on a pu profiter de l'expérience de l'été passé où on a dit cette rue ça doit être une rue sans voiture en été 19 donc c'était très facile de l'aménager pour ici en temps Covid alors pour installer tout cela et pour informer les riverains je vous épargne les détails mais c'était quand même important de pouvoir soutenir d'avoir le soutien de la région et des services mobilité et travaux publics au niveau local qu'est-ce qu'on a constaté ? on a constaté que oui il y avait des joggeurs mais surtout les personnes à bicyclette ont vraiment été très enthousiastes de cette partie qu'on appelle l'avenue Azalé qui était mis en sens unique et qui était aussi une entrée importante pour le trafic transit était bloqué et donc du coup ça devenait vraiment un lieu comme on dit qui peut avoir le label de maille apaisée on pourrait dire que tout le monde est content mais non on a eu beaucoup de réactions négatives parce qu'il y a une rue avoisinante qui a dû faire face avec plus de trafic et donc du coup maintenant on a décidé qu'on va prolonger cette formule quelques semaines en été mais qu'on va devoir le réouvrir en sens unique mais avec un nouveau piste cyclable dans les deux sens donc on gagne la moitié mais on n'y est pas tout à fait on a une réaction de la population qui va dans les deux côtés mais ce qui est j'aime être restée optimiste même ceux qui se plaignent des embouteillages devant leur maison parce que on a fermé le pont avenue à Zalé même ces personnes qui râlent il faut le dire disent moi aussi je suis pour l'environnement moi aussi j'ai un vélo mais je ne comprends pas pourquoi il y a les embouteillages je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas des mesures à une échelle plus large pour nous soulager de tout ce trafic et donc je pense que quelque chose qui a commencé avec facilité un parcours pour les joggeurs est devenu un axe important et très loué par les cyclistes et eux qui sont contre disent quand même trouver une solution pour les embouteillages parce que on comprend qu'il faut faire quelque chose mais on n'aime pas ces telles mesures je pense que c'est un test non seulement un test de mobilité mais c'est un test pour notre population d'avoir la capacité de pouvoir s'adapter et d'être résilient de trouver d'autres solutions d'autres façons de se déplacer il y a un grand risque et ça comme je suis je trouve qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'attention pour cela et beaucoup de soins pour chaque personne qui a un problème avec les aménagements c'est le risque de polarisation et je ne crois pas qu'en polarisant parce qu'il y a maintenant des mouvements qui sont très courts mais il y a des riverains qui sont très contre il faut trouver comme politicien responsable pouvoir sortir par le haut et ça demande beaucoup de communication ça demande la volonté d'adapter et donc de prendre des grands pas mais de ne pas être trop gêné de venir un petit peu en arrière sachant que le chemin est quand même en avant voilà j'ai voulu partager cette expérience avec vous je pense bien que par après je serai toujours là bien sûr pour répondre aux questions merci beaucoup et je trouve ça toujours fascinant à quel point des enjeux extrêmement politiques et extrêmement mondiaux peuvent se traduire aussi dans des enjeux aussi concrets et locaux que ce que vous venez d'aborder je me tourne enfin vers le dernier intervenant de notre panel Thomas Matagne pour parler en fait d'un sujet toujours de la question en fait du transport et de la mobilité mais cette fois-ci du transport qui peut avoir lieu certes au sein de la même ville mais aussi entre deux villes ou entre une ville et un village ou entre différents villages Thomas comment pensez-vous que nous puissions mieux organiser ce type de transport et quel rôle voyez-vous en particulier pour le covoiturage ? Bonjour à tous et d'abord merci beaucoup pour l'invitation et pour les présentations précédentes je vais me présenter rapidement moi j'ai une formation en sciences et politiques appliquées à l'environnement donc j'ai surtout étudié les enjeux de transition énergétique et changement climatique puis ensuite je suis passé au ministère de l'écologie lors duquel j'ai bossé sur la question de rénovation du bâtiment j'ai croisé Rodolphe c'est un hasard de se recroiser ici j'en suis très content et je partage complètement son analyse sur l'impératif d'innovation radicale pour arriver à massifier la rénovation et je crois beaucoup au projet qu'il a présenté mais moi j'en ai démissionné en fait parce que je voulais passer de l'autre côté de la barrière je voyais la limite de l'action publique et dans la question de la mobilité le besoin d'innover sur les questions de nouveaux types de mobilité pour répondre aux enjeux de transition et donc c'est pour ça que j'ai quitté le ministère et je suis passé de l'autre côté de la barrière en créant une entreprise qui est inscrite dans l'économie sociale qui est dédiée au développement de solutions pour les territoires peu denses alors ce qu'on appelle territoire peu denses en fait c'est tous les territoires à l'exception des centres-villes les problématiques des centres-villes ont déjà été exposées avant et je partage complètement ce qui a été dit et si je fais un peu caricatural en centre-ville on sait à peu près faire c'est-à-dire qu'il faut mettre de la contrainte sur la voiture et il y a des alternatives du vélo de la marche et surtout des transports et aussi des transports collectifs et aussi des transports collectifs qui ont tout leur sens parce que la densité de population est suffisante pour les faire fonctionner de manière suffisamment efficace et ça coûte toujours pas mal d'argent à la puissance publique puisque je ne sais pas si toutes les personnes qui sont présentes ici ont ça en tête mais globalement en France quand vous payez un euro pour un ticket ou un abonnement de transports collectifs il y en a à peu près deux ou trois qui ont été payés par l'impôt par la collectivité donc l'acteur privé l'utilisateur final ne paye qu'une petite partie du transport collectif mais ceci dit quand il y a un usage qui est suffisamment intensif dans les zones denses ils ont absolument toute leur place tout leur rôle et la voiture est complètement sous-efficace les choses qui deviennent plus compliquées quand on vient dans des zones un peu moins denses donc ça va de la banlieue aux zones beaucoup plus rurales où là en fait le manque de densité justement empêche ou limite la capacité de déploiement des transports collectifs c'est une limite à la fois technique et économique c'est-à-dire que déployer massivement des transports collectifs ne se justifie pas ou se justifie difficilement économiquement parce que ça coûterait vraiment très cher et en fait ça par définition ça ça desserre l'alternative à la voiture parce qu'une collectivité va mettre par exemple en place une ligne de bus mais si votre ligne de bus a une fréquence qui est limitée alors la qualité du service qui est offerte aux utilisateurs aux usagers est faible donc les gens préfèrent garder leur voiture parce que ce qui détermine les choix de mobilité au quotidien c'est la capacité de se déplacer un peu quand on veut comme on veut et ça la voiture a historiquement et c'est pour ça qu'elle est omniprésente été extrêmement compétitive aujourd'hui en ordre de grandeur toujours pour avoir en tête en France en kilomètres parcourus c'est à peu près alors tout type de trajet les trajets du quotidien les trajets de longue distance mais la voiture représente 80% des kilomètres parcourus par les personnes donc les 20% restants sont les autres ce système alors là c'est sur les systèmes motorisés ça exclut la marche et le vélo c'est des statistiques du gouvernement dont on espère qu'elles évolueront sur ce point là mais les autres modes c'est donc les transports collectifs train métro bus car et puis un peu la moto un peu voilà des choses comme ça mais c'est vraiment marginal 80% c'est la voiture et donc la voiture est omniprésente on a une société qui s'est construite pendant plus d'un siècle autour de la voiture et on en est devenu dépendant et parce que la voiture permet la liberté permet notamment d'accéder à par exemple du logement moins cher permet d'aller chercher du verre et puis ensuite de revenir se déplacer pour aller à son travail ou bien encore pour d'autres motifs le problème c'est que cette voiture a beaucoup d'impact négatif évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails mais toujours en entre de grandeur on a à peu près 12% de l'empreinte carbone d'un ménage français qui est lié à l'usage de la voiture c'est le premier poste unitaire et les gens sont devenus dépendants c'est-à-dire qu'on a donné accès à la voiture donc on va s'installer à l'extérieur puis ensuite on l'utilise pour se déplacer donc on a construit un système qui crée beaucoup d'externalité comme on dit c'est-à-dire de coûts de déplacement d'impact environnemental et duquel il est difficile de sortir alors comment est-ce qu'on peut arriver à en sortir pour répondre aux enjeux de transition énergétique globalement il y a trois leviers assez classiques il y a un changer de technologie donc là évidemment on pense aux véhicules électriques on pense à l'hydrogène alors c'est une perspective il y a un intérêt partiel sur ce sujet-là mais c'est loin de résoudre tous les problèmes parce que ça ne résout pas les problèmes de congestion parce que produire de l'électricité ça ne se fait pas n'importe comment le stocker dans les batteries ce n'est pas gratuit d'un point de vue environnemental etc donc c'est une solution mais qui est uniquement partielle ensuite il y a globalement réduire les besoins de mobilité donc évidemment le Covid et ça a été discuté précédemment le Covid a été une extraordinaire au sens de choses non ordinaires expérimentation de non déplacement et on a vu que c'était possible dans contraints et forcés la question c'est est-ce que la réduction des déplacements va pouvoir se maintenir peut-être en partie parce que par exemple le télétravail va être davantage développé davantage accepté mais néanmoins on a toujours des structures des structures de villes des structures d'aménagement qui sont telles qu'aujourd'hui on a construit des villes assez étalées où il y a des spécialisations donc vous avez d'un côté les logements de l'autre les commerces par exemple donc si c'est pas l'un à l'un n'est pas mélangé à l'autre vous êtes obligé de vous déplacer donc ça c'est des choses qui vont devoir évoluer mais ça prendra du temps parce que quand on est sur l'aménagement de l'immobilier ce genre de choses ça prend beaucoup de temps mais c'est nécessaire absolument indispensable et puis le troisième levier c'est se déplacer autrement se déplacer mieux et là il y a globalement deux principaux leviers le vélo qui a déjà été évoqué alors évidemment en zone dense mais aussi en zone moins dense on peut faire quelques kilomètres en vélo et c'est particulièrement efficace d'un point de vue énergétique et enfin le dernier levier qui est celui sur lequel moi je travaille c'est la question du covoiturage le covoiturage ce n'est pas juste un gadget c'est un vrai potentiel il faut avoir en tête que le taux d'occupation moyen des véhicules sur un trajet du quotidien il est d'à peu près 1,3 personnes à bord donc on a globalement 3 à 4 sièges libres qui sont disponibles dans chaque véhicule qui se déplace c'est une capacité de transport qui circule massivement dans ces territoires des territoires peu denses et qui est non utilisé ou peu utilisé on a un système le système routier et la voiture qui sont tellement efficaces qu'on peut se permettre de l'utiliser très peu rempli alors il est tellement efficace que les gens sont devenus dépendants et au final ça coûte très cher donc c'est à la fois c'est de l'efficacité technique qui induit de l'inefficacité collective l'inefficacité environnementale et l'inefficacité économique mais néanmoins c'est ce qui se passe aujourd'hui donc nous le pari que l'on fait c'est de se dire aujourd'hui quand on ne peut pas mettre des transports collectifs ou trop peu de transports collectifs en plus des autres systèmes qui existent par exemple le vélo et évidemment les transports collectifs quand ils sont pertinents est-ce qu'on ne peut pas déjà améliorer l'usage du véhicule individuel et comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça ? il y a plein de façons de faire il y a des applications qui permettent d'être mis en relation évidemment tout le monde connaît Blabla Car ça marche très bien pour la longue distance pour la proximité c'est un peu différent mais il y a d'autres applications par exemple qui permettent de faire ça des plateformes nous on a un parti prix qui est un peu différent on considère qu'il faut déployer des lignes de covoiturage en temps réel exactement comme on a des lignes de bus dans le secteur des transports collectifs les lignes de covoiturage c'est des lignes avec des arrêts où un passager va il fait une demande de covoiturage en temps réel et ce sont les conducteurs qui passent à ce moment-là qui emmènent le passager sur la ligne donc c'est comme une ligne de transport de transport collectif sauf qu'il est assuré par les concitoyens et par les sièges libres qui sont disponibles dans les véhicules aujourd'hui donc on se trouve sur ça comme un service public avec les collectivités locales donc on fait le lien avec l'aménagement avec l'articulation des autres systèmes de mobilité transport collectif mais aussi vélo ou autres systèmes et on déploie donc dans ces territoires un service public qui est coproduit par les usagers et qui permet de répondre aux problématiques puisque dans ce cas-là quand on a une ligne de covoiturage qui est performante on a des temps d'attente qui sont faibles de l'ordre de quelques minutes comparable à un transport collectif donc vous conservez la liberté de vous déplacer quand vous voulez ce qui est essentiel et ce qui fait la recette des bons transports collectifs donc on applique en fait la recette des transports collectifs qui sont très performants pertinents dans les zones denses à la voiture dans les zones peu denses et en appliquant ces logiques-là on arrive à obtenir des changements de comportement avec sur certains territoires 80% des passagers qui sont d'anciens autosolistes d'anciennes personnes qui utilisaient tout seul leur voiture pour se déplacer par exemple sur le trajet domicile-travail ou pour d'autres motifs de déplacement et ce qu'il faut bien voir c'est que cette innovation parce que c'est une innovation on ne la fait qu'avec l'action publique il n'y a pas de modèle économique purement privé sur ce type d'approche dans les systèmes de mobilité en général donc on a besoin de l'action publique qu'on a besoin que les acteurs publics qui sont les acteurs qui structurent les avoiries qui structurent les transports collectifs décident de mettre de l'innovation pour pouvoir faire en sorte que les gens changent leur comportement puissent changer leur comportement et mon point de vue au final pour essayer de boucler c'est qu'à partir du moment où les acteurs publics arriveront à mettre en place et pour ça ils ont besoin eux-mêmes d'innovation mais arriveront à mettre en place des solutions alternatives à la voiture et il n'y en aura pas qu'une il n'y en aura plein et bien alors on pourra accroître les contraintes davantage accroître les contraintes sur la voiture typiquement c'est une fiscalité carbone la taxe carbone en France qui a été bloquée avec les gilets jaunes et c'est venu vraiment de l'impact sur le prix d'essence parce que les gens disaient très bien on n'est pas contre l'environnement et le fait de renchérir le prix d'essence mais on n'a pas d'alternative et on a de budget et des contrats donc comment on fait donc pour moi la question de la transformation et la ville mais au sens large parce que la ville correspond avec le reste des territoires c'est quelque chose de dynamique c'est une dynamique publique privée il faut de l'innovation qui viendra des acteurs privés mais au service de l'action publique donc c'est l'acteur public qui doit le décider le choisir et c'est dynamique dans le temps et dans les méthodes il faut des solutions pour pouvoir mettre des contraintes et si on prend les sujets de cette manière là si on arrive à les tirer progressivement c'est exactement ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer sur le vélo avec la crise du Covid on a une contrainte les gens l'utilisent donc il y a des pistes cyclables qui sont mises donc on va les pérenniser donc les gens vont davantage utiliser etc si on prend les choses de manière dynamique alors on arrive à lever des verrous les uns après les autres et en renforçant comme ça mutuellement solutions, contraintes solutions, contraintes qui font que petit à petit les choses changent et que demain au lieu d'aller acheter une maison beaucoup plus loin parce que la voiture c'est pas compliqué on la prend ça coûte pas très cher et bien on se pose la question en fait ma maison où est-ce que je l'achète mon logement où est-ce que je l'achète de toute façon que j'ai un service de transport et ça change toute la dynamique économique la valeur du foncier la valeur de l'immobilier et on densifie et donc on résout les problèmes etc donc il faut on est dans des systèmes qui sont très complexes et très dynamiques merci beaucoup Thomas on va passer maintenant au moment d'échange questions réponses on a eu une grosse dizaine de questions au banc des spectateurs pour essayer de structurer un peu les éléments je vous propose qu'on parle d'abord des enjeux du bâtiment et après qu'on aille du coup sur les questions de mobilité donc d'abord une première question sur les enjeux du bâtiment c'est une question qui a été posée par un spectateur anonyme donc je ne connais pas son nom et qui revenait sur la présentation de Rodolphe donc et sur la question en fait du coup donc Rodolphe dans la version donc qui était votre troisième version dans la version innovante optimisée de la rénovation combien ça coûte et juste après je donnerai la parole à Madame Deparnay-Grunenberg pour qu'elle puisse un peu vous expliquer aussi quelles ont été les expériences dans la ville de Stuttgart en Allemagne justement pour soutenir la rénovation du bâtiment mais d'abord Rodolphe alors je vais citer des exemples comme ça on y verra un petit peu plus clair dans le neuf pour faire des maisons Passive House on est au minimum sans le prix du terrain à 2000 euros par mètre carré on laisse faire les multiplications je n'ai pas en réalité les chiffres en matière de réhabilitation parce que chez Ravodoutil on n'a jamais été confronté à des demandes de clients qui nous demandaient des réhabilitations de type Passive House parce qu'elles paraissent totalement inaccessibles d'économiquement sur les projets innovants donc de type Energy Sprong on a fait un premier bâtiment à Lille qui s'inspirait fortement de ce qui a été réalisé des centaines de fois aux Pays-Bas et avec notre maître d'ouvrage qui était le maillard social du Logia on s'est retrouvé autour de 130 000 euros pour une maison de 80 mètres carrés alors je rappelle qu'elle est énergie zéro pendant 30 ans garantie ça veut dire que le bâtiment il produit autant d'énergie voire plus d'énergie qu'on consomme en dessous tous usages la cuisine etc donc évidemment 130 000 personnes ne se peut l'offrir donc là on était sur un projet pilote le deuxième qu'on est en train de faire ça se chiffre entre 90 000 et 100 000 euros à la maison c'est toujours trop élevé on pense que pour des clients institutionnels de type bailleurs sociaux la bonne cible c'est autour de 70 000 donc vous voyez en une expérience innovante on est passé de 130 à 100 on va dire parce que l'innovation c'est ça l'innovation c'est des ruptures qui sont radicales et donc donner un prix sur quelque chose d'innovant qui sait combien le prochain iPhone va coûter 500 200 1500 personne ne sait c'est pareil pour le BTP sauf que c'est encore plus compliqué parce que nous on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses donc on a fait moins 30 en une expérience ce qui est déjà assez spectaculaire on pense qu'il faut qu'on continue dans cette pente-là pour arriver à 70 en B2B donc il y avait des bailleurs sociaux les néerlandais sans qu'on en connaisse le détail les moins chers sont à 60 000 et quand on regarde ce dossier-là pour le particulier donc en B2C comme on dit on pense que le financement doit descendre jusqu'à 40 000 euros parce qu'à 40 000 on est capable de faire financer sur les écos de vignes d'hergie ou en sur endettement immobilier on pense qu'on est capable de faire financer 6 à 7 déciles de la population française donc on envisage nous un coût cible à terme dans 1, 2, 3 ans aux alentours de 40 000 à 50 000 euros la rénovation qui garantit zéro énergie pendant 30 ans pour une maison urbaine de 80 mètres carrés très bien merci beaucoup Anna vous souhaitiez partager l'expérience de Schuttgart est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît oui à la ville de Schuttgart nous nous sommes bien sûr aussi posé la question comment nous pouvons aider cette grande aventure qui est de rénover et de mettre à un niveau énergétique convenable nos bâtiments nous avons commencé avec nos propres bâtiments à nous au niveau de la ville et très vite nous avons remarqué surtout quand les bâtiments sont anciens les grands bâtiments d'administration qu'en fait le temps d'amortissement dont parlait tout à l'heure Rodolphe de 30 ans était encore beaucoup moindre parce qu'on est vraiment partis avec des bâtiments d'administration des années 50-60 donc on avait vraiment des investissements qui pour une ville étaient vraiment en fait c'était idiot de ne pas les avoir fait avant parce qu'on perdait en fait énormément d'argent ensuite on a mis en place un centre de conseil énergétique pour la rénovation du bâtiment donc au niveau de la commune dont bien sûr les échanges le plus important c'est avec les artisans et avec toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là et nous avons mis en place en fait le contracting ce sont des prêts des prêts qu'au début c'était que pour les entreprises qui voulaient leur hangar ou toutes leurs infrastructures et après on a allergi ça au privé et l'idée en fait est très simple c'est de proposer de l'argent et que les prêts soient remboursés ils sont à taux zéro déjà et après ils sont remboursés directement avec les économies d'énergie que font et un peu le même système bien sûr on n'a pas donné la possibilité à tout le monde on a surtout donné la possibilité à des personnes qui en faisant les rénovations avaient un saut après d'économie d'énergie d'au moins 20 à 30% donc après l'énergie donc l'électricité et d'autres sources d'énergie qui étaient économies sont directement après rendues à la ville ça veut dire qu'en fait on continue à payer en tant que privé ou en tant qu'entreprise les mêmes factures d'électricité ou d'énergie mais en fait on a après du complètement rénové donc soit Passive House soit à un taux très élevé donc en fait ça c'est un programme que toute ville peut mettre en place on a commencé avec 3 millions je crois par an et tout de suite on avait des demandes donc à n'en plus finir et là maintenant on en est à plus de 12 millions par an de prêt pour les privés pour justement ce genre de modèle et ça fonctionne bien et deuxième chose qu'on essaie de faire c'est d'être un peu plus proactif c'est de passer rue par rue dans les quartiers de conseil énergétique et il y a quelqu'un qui vient en fait vous conseiller gratuitement et c'est vrai c'est difficile de faire bouger les gens et moi je le vois moi-même en étant on va dire beaucoup impliqué dans la société si on a un travail qui vous passionne si on a des enfants on a toujours 4000 thèmes et c'est vrai que nous on est en train de faire une grosse rénovation de notre maison à un niveau énergétique c'est vraiment quelque chose aussi il faut se rendre compte c'est pas facile à gérer on va dire intellectuellement à côté de toutes les autres choses qu'il faut faire donc là je pense aussi il faut soutenir et les lois et les programmes ne sont pas si faciles à comprendre en tout cas en Allemagne j'imagine en France c'est pareil et ça c'est un peu je pense la chose il va falloir se poser la question dans l'avenir on arrive à motiver les gens que ça va pas mettre complètement leur vie sans dessus dessous parce que rénover une maison quand on continue à habiter dedans et on a 3 ados en homeschooling je peux vous dire c'est pas si rigolo merci beaucoup Anna on va rester en fait sur ce sujet là qui est la question de à quel point est-ce que les changements peuvent bouleverser la vie des gens et il y a une question que pose Sandrine pour Adelaide dans votre expérience donc dans la commune de Scarbeck le changement que vous avez expliqué il y a eu à la fois des retours positifs et des retours négatifs des riverains des usagers est-ce que vous aviez mis en place en amont une démarche de concertation pour déterminer le nouveau tracé et si oui quelle modalité aviez-vous mis en place et sinon est-ce que vous vous dites qu'en tout cas une démarche de concertation peut être utile pour co-construire avec les riverains et les citoyens des choses qui permettent justement d'améliorer leur vie et de la bouleverser en tout cas de manière positive ma réponse peut-être beaucoup plus brève que la question parce que la réponse est non et bien sûr c'était vu les conditions donc je ne sais pas si vous connaissez ma couleur politique je suis écologiste donc je suis tout à fait dans la co-construction et donc la participation c'est ce que je faisais avant que j'avais un mandat politique et donc je comprends tout à fait une des reproches qu'on nous fait qu'on n'a pas consulté on n'a pas co-construit on n'a pas mis en avant plusieurs possibilités pour voir qu'est-ce qui était meilleur ou non maintenant il faut savoir qu'au moment de l'introduction donc on l'a décidé fin avril et ça a été mis en oeuvre le 15 mai après bien sûr l'aval de la police point de vue sécurité Siamu donc c'est l'ambulance pompier donc il faut faire tout le nécessaire dans la procédure et ça absolument a été respecté décision du collège bourgomestre donc maire et maire adjoint donc les procédures ont été respectées mais dans ce contexte Covid-19 on a trouvé qu'il fallait réagir vite qu'il fallait prendre le critère de 1 mètre et demi de distance entre tous les utilisateurs et quand on fait une activité active comme courir on parlait même à ce moment-là de 5 mètres qu'il fallait respecter donc c'était une mesure très spécifique maintenant je pense que la période de déconfinement est beaucoup plus difficile que la période de confinement parce que effectivement comme un an on va penser comment sortir de cette situation mais quand même de pouvoir garder le confort que les cyclistes nous ont signalé comme étant important il faut effectivement discuter avec les gens du quartier comment eux y voient cet aménagement heureusement nous avons ce cadre structurant dont je parlais au début le good move qui parle des mailles apaisées et qui nous dit que pour installer des mailles apaisées il y a une procédure de concertation avec les citoyens donc on a ce cadre qu'on peut maintenant utiliser ceci dit je dois quand même dire que Ascarbet c'est une commune qui a connu des années très difficiles d'extrême droite il faut le dire il y a 25 ans mais du coup nous avons des citoyens qui sont très qui s'expriment beaucoup qui sont bien organisés dans des comités de quartier des groupes de cyclistes des groupes des commerçants etc et avec ces interlocuteurs on a beaucoup communiqué donc dans le vrai on a beaucoup communiqué mais sur papier on pourrait dire à suivi des procédures de participation ce n'était pas dans ce contexte Covid-19 qu'on a pu faire ça et ça explique effectivement une partie des réticences ou des commentaires négatifs des personnes qui habitent les quartiers très bien merci beaucoup une dernière question plutôt une salve de questions pour Thomas puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur votre présentation rapidement trois questions qui vont nous demander du coup trois réponses brèves quel rôle vous voyez pour les taxis collectifs deuxièmement quel usage du numérique par exemple les facilités logicielles de type Uber pour les lignes de covoiturage et enfin à quelle vitesse est-ce que à votre avis en tout cas ou dans votre expérience les personnes peuvent changer de comportement par exemple passer d'une habitude d'auto-soliste donc d'une personne qui est seule dans son véhicule à une habitude de covoiturage merci pour ces questions alors la première question les taxis collectifs Thomas on ne t'entend pas allo ? ah si moi j'entends très bien allo ? vous m'entendez ? ouais ? bon ? ok donc les taxis collectifs c'est Thomas je suis désolé malheureusement on ne t'entend pas le micro a l'air pourtant ouvert et ça marchait avant on t'entend très bien on t'entend très bien enlevez le casque non mais on m'entend je crois qu'on m'entend si si ça marche on vous entend très bien on vous entend très bien ok très bien donc les taxis collectifs oui c'est une très bonne question j'en ai pas parlé mais effectivement ça fait partie des solutions alors qu'ils peuvent prendre différentes formes il y a du transport solidaire alors c'est plus proche du covoiturage que du taxi même si ça c'est pas exactement du covoiturage donc ça se développe en France mais il y en a pas mal en Belgique depuis pas mal d'années et du taxi collectif il y a aussi une forme de transport à la demande et ça peut être tout à fait pertinent ça reste quand même globalement plus cher que la voiture plus cher que le transport collectif pertinent enfin efficace pardon parce que vous avez un conducteur qui peut transporte que quelques personnes donc le niveau de subvention que vous devez avoir de l'action publique pour pouvoir rendre ça accessible à tous c'est plus important c'est l'intérêt du covoiturage c'est vraiment qu'on est en train de partager un véhicule qui circule par lui-même indépendamment et donc c'est vraiment à coût marginal mais néanmoins il y a vraiment plein de choses et notamment il y a plein de choses à apprendre des taxis collectifs plus ou moins formalisés qui peuvent exister en Asie ou en Afrique avec des systèmes qui sont très ingénieux et qui n'ont pas à rougir dans leur efficacité à certains systèmes complexes qu'on fait deuxième question la place du logiciel si je me souviens bien la place du logiciel elle est très importante c'est-à-dire que le logiciel permet d'avoir des données de comprendre ce qui se passe de permettre de communiquer entre les personnes de manière nouvelle et radicalement différente de ce qui était possible jusqu'à présent mais le logiciel ne fait pas tout et nous on a une position qui est très claire là-dessus nous on ne se positionne pas comme opérateur comme producteur de logiciel on se positionne comme opérateur de mobilité et aujourd'hui le logiciel pour plein de raisons en fait on ne peut pas se contenter de logiciel d'une approche purement logicielle pour résoudre tous les problèmes de la Terre mais un des sujets c'est que par exemple sur la question de mobilité il n'y a qu'à peu près 30% de la population qui utilise une application smartphone en situation de mobilité donc si vous cherchez des solutions pour tout le monde et si vous le faites par éthique par principe général parce que vous faites un service public ou par nécessité opérationnelle parce que vous avez besoin de plein de gens qui participent pour que le système soit efficace et bien vous ne pouvez pas vous contenter de 30% de la population donc il y a d'autres façons d'utiliser le logiciel du logiciel moins on va dire moins smartphone vous pouvez faire du logiciel avec du SMS qui est accessible à beaucoup plus de personnes vous pouvez faire du logiciel sur ordinateur qui est accessible à beaucoup plus de smartphones que simplement une application et le logiciel permet de faire plein de choses c'est un moyen mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas une fin et enfin vous pouvez faire de belles bêtises avec du logiciel je ne vais pas commenter ce que fait Uber mais je peux commenter ce qu'ils ont voulu faire Uber Pop ou d'autres concurrents qui cherchaient en fait à faire du taxi légal des gens qui jouaient le rôle de taxi mais sans aucune protection sociale sans aucune fiscalité là vous ne jouez que sur des facteurs qui n'ont pas de rapport avec le logiciel réel mais qui sont simplement du dumping social donc il n'y a pas de gain collectif il n'y a pas d'intérêt réel donc le logiciel aide vraiment mais n'est pas la réponse à tout c'est encore une fois c'est un outil et il faut vraiment faire en sorte qu'il soit accessible à tous et la dernière question je ne me souviens plus ce que c'était je ne sais pas si Thomas entend et peut la répéter oui pardon j'ai eu un problème pas de logiciel en l'occurrence mais de hardware donc à quelle vitesse les personnes peuvent changer de comportement dans votre expérience et passer on va dire de l'habitude de l'autosoliste à l'habitude du covoiturage alors c'est évidemment très variable selon les situations les situations des personnes les situations des territoires mais nous on a vu des changements quand les configurations sont plutôt favorables qui sont très rapides c'est à dire que ce qui se passe sur nos lignes quand on déploie des lignes par exemple on a une ligne le nom d'exploitation du service s'appelle Lane L-A-N-E c'est des lignes entre Bourgouin-Jalieu et Lyon de 20 à 30 km donc Bourgouin-Jalieu zone périurbaine et de la périphérie de Lyon pour les zones d'activité là on a beaucoup de conducteurs qui ont commencé à participer en tant que conducteurs à la ligne de covoiturage donc à prendre des passagers en passant parce qu'ils utilisent l'application smartphone ou qu'ils voient les éléments de mobilier urbain sur les arrêts de covoiturage et puis en discutant avec des passagers ils se sont rendus compte qu'en fait c'était comme de prendre un métro et donc c'était facile il y avait une garantie à l'aller et au retour donc c'était facile à faire et ils ont changé d'habitude et ça c'était facile parce que leur usage du service et la situation et la qualité du service étaient tout à fait compatibles après quand vous êtes dans des zones beaucoup moins denses où on a plus de mal à mettre un service de haute qualité ou bien les gens font des trajets un peu complexes parce que c'est bien de faire un trajet en covoiturage mais il y a ce qui se passe avant et après jusqu'où la personne va et s'il n'y a pas de système complémentaire alors ça devient très compliqué de changer de comportement mais déjà si tous les gens participaient par exemple à des lignes de covoiturage ou à des systèmes de covoiturage en général même en gardant sa voiture c'est déjà un gain collectif puisque ça crée une offre sur les territoires et juste à coût marginal donc voilà on a des changements qui sont très rapides et puis des cas où c'est beaucoup plus complexe c'est vraiment très spécifique Merci beaucoup Thomas merci beaucoup à tous et à toutes merci à Yann à Rodolphe Anna à Adelaide et Thomas maintenant je donne la parole pour la conclusion à Sébastien Maillard qui est directeur de l'Institut Jacques Delors Merci Thomas juste quelques mots de conclusion notre échange a amplement montré le rôle premier d'action concrète des villes dans la construction d'un avenir énergétique propre on a parlé de villes où l'on cherche comment respirer mieux se chauffer mieux se déplacer sans polluer sans se bousculer ces questions ont d'ailleurs marqué un petit peu quand même la campagne des municipales en France dont le deuxième tour se tient à la fin du mois je dis ça pour nos auditeurs qui sont en France je voudrais remercier nos intervenants à mon tour pour la diversité et la complémentarité de leurs approches de ces questions qui sont très concrètes pour notre quotidien tout en étant lourdes de l'enjeu pour notre continent pour le climat de notre planète comme l'a illustré Yann Polscher en introduction merci donc pour vos éclairages votre expertise et vos échanges d'expérience dans vos villes respectives comme à Skarbeck à Stuttgart encore à Lyon merci aux élus pour leur temps précieux avec nous et un grand merci à la fondation GoodBankan fondation je vois de plus en plus décarbonée avec qui nous étions heureux de réaliser ce webinaire qui j'espère vous la voient à d'autres événements virtuels de ce type dans le cadre de notre partenariat européen avec lequel nous sommes ainsi heureux de renouer après ce temps de confinement en conclusion je voudrais surtout élargir élever si j'ose dire notre propos à deux dimensions liées aux villes et liées à notre sujet que sont la pauvreté d'une part et la beauté d'autre part je m'explique Rodolphe Debord a évoqué au début la précarité énergétique qui peut être combattue grâce à la rénovation des bâtiments c'est vrai que ce chauffer représente un coût certain pour un ménage disposer d'un logement au chauffage adéquat fait d'ailleurs partie des neuf critères pour apprécier la privation matérielle d'un ménage comme le rappelle une toute récente publication que nous avons mis en ligne ici à l'Institut Jacques Delors sur la lutte contre la pauvreté en Europe question qui vous savez a toujours aussi préoccupé Jacques Delors lui-même cette pauvreté en condition de vie on la retrouve dans nos villes je sais qu'il existe de la misère en milieu rural celle historiquement qu'on a fui par l'exode rural pour rechercher meilleure fortune en ville justement et si la pauvreté mondiale aujourd'hui est essentiellement rurale dans les pays développés comme la nôtre elle est urbaine et dans les pays d'Union Européenne les plus riches c'est le cas le confinement a d'ailleurs rappelé crûment la place des sans-abri dans nos rues nos parcs nos métros le problème des sans-abri fait partie de la question de la résilience des villes face aux pandémies on a parlé aussi de mobilité aujourd'hui encore la mobilité d'un village vers une ville ou d'une ville d'Europe à une autre cette mobilité qui peut aussi être empreinte d'une certaine misère c'est un défi pour nos villes que de l'accueillir et de la soulager c'est l'oeuvre des services municipaux et beaucoup d'initiatives citoyennes pour récupérer recycler collecter plutôt que gaspiller existent multiplions-les soutenons ces initiatives trouvons de nouvelles idées et solutions pour que nos villes soient non seulement propres mais inclusives au-delà de la pauvreté c'est plus largement une question sociale qui est posée à nos villes par cette pandémie par le Covid-19 le confinement a mis en avant ce qu'on appelle les travailleurs essentiels les soignants des livreurs des éboueurs des caissiers et autres postes de travail indispensables pour maintenir les circuits économiques vitaux d'une société mais nos villes sont-elles accessibles aux travailleurs essentiels ou doivent-ils aller s'installer toujours plus loin pour se loger la résidence d'une ville face à une pandémie se joue aussi sur cette question ou du moins pose la question du coût du logement du marché des mobiliers sous un autre jour voilà ce que je voulais vous dire d'abord sur la question de la pauvreté de la précarité de la question sociale plus largement et l'autre enjeu de notre sujet cet après-midi c'est ce que je résume par le mot de la beauté la beauté singulière des villes à travers l'Europe les exemples abondent je pourrais citer bien sûr ici Lisbonne Paris mais aussi d'ailleurs Scarbeck et son art nouveau il y a été question tout à l'heure du parc Josafa qui vaut le détour à Bruxelles qui m'a rappelé la magnifique avenue Louis-Bertrand qui débouche on a beaucoup souligné pendant le confinement la beauté retrouvée de nos joyaux architecturaux des canaux de Venise et de la place Saint-Marc du centre historique de Rome sous d'un vide mais c'était une beauté figée et froide qu'est-ce qu'une ville sans ses habitants Rome sans les Romains Paris sans les Parisiens préparer un avenir propre et résilient pour les villes européennes c'est préserver et entretenir leur beauté pour tous si à l'avenir on se déplace davantage à vélo ou à pied si on se promène davantage parce qu'on respire mieux on a soudain le temps d'apprécier aussi mieux le patrimoine urbain jusque dans son détail emprunter des rues d'ordinaires évitées cette mobilité nouvelle peut nous faire redécouvrir la beauté peut-être cachée de nos quartiers ou au contraire dévoiler à nos yeux trop pressés combien il y a matière à nettoyer à embellir idem d'ailleurs à travers la rénovation si on rénove les bâtiments publics pour mieux les isoler c'est aussi pour en retrouver l'éclat architectural le geste artistique c'est difficile à mesurer mais la beauté d'une ville grande, moyenne ou petite ville concourt à s'y sentir bien à vouloir sortir s'y déplacer à vouloir y demeurer ayant à cœur donc de se préparer de préparer à un avenir propre et résilient aux villes européennes pour leur rendre toute leur beauté et l'Europe en recèle et en a tant à montrer et à offrir de cette beauté alors cultiverons-la je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes lectures de nos publications espérons vous retrouver bientôt pour d'autres webinaires avec la Goubenthian merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous